Shalom Aleichem. On est dans Qtubot, Dathmembet. On est juste à l'agma. On a vu dans la Mishnah qu'on nous a montré la différence qu'il y a entre une méfate, une jeune fille qui a été séduite, à une jeune fille qui a été violée. Et la différence, c'est au niveau du tsar, que le tsar rendant à une jeune fille violée par rapport à une jeune fille qui a été séduite. L'agma, elle se montre tout de suite, ma kamash malade, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Si ton but à toi, c'est de m'apprendre la différence entre méfate et Anoussa, Tanina, on a déjà appris ça. Comment on a déjà appris ça ? Mishnah qui vient et qui nous dit, qui est dans Qtubot, qui dit la chose suivante. Améfate no ten tcheloshan devari. Celui qui séduit, il doit dédommager la fille de trois choses. Ve aones arba'a. Et celui qui viole, il doit dédommager la fille de quatre choses. Améfate no ten bochet gam ou knas. Les trois choses qu'une personne qui séduit, c'est bochet, la honte qu'elle a eue, gam, le mézé qu'elle a eue, et un knas, c'est une pénalité. Moussif, à la vente, est un chelotin tatsa. Le hones, le hanas, le violeur, il rajoute un peu le mal qu'il lui a fait par le fait qu'il a pris de force. Et tout ça, ça revient, normalement, au père. Alors la question, elle est, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ça de la Mishnah ? Alors, qu'est-ce qu'elle a besoin, la Mishnah, de me dire la différence entre méfate et honnête ? Réponse de la Gemara, les avia et c'est-à-riir. On a besoin de ça pour nous apprendre que ces trois types de dédommagement reviennent au père. La Gemara demande, l'avia n'amipchita, l'avia, c'est un peu normal que ça revienne à son père. Puisqu'on parle aussi de méfate, c'est normal que ça revienne au père, parce que le père, malheureusement pour lui, sa fille a été souillée. Mais elle, elle n'arrive pas de recevoir parce qu'elle a été consentante. Donc la Gemara dit, l'avia n'amipchita, l'avia n'amipchita, puisqu'on a amené le cas de méfate, l'avia n'amipchita, parce que si tu aurais dit que ça reviendrait à elle, l'avia n'amipchita, l'avia n'amipchita, l'avia n'amipchita, l'avia n'amipchita, pourquoi on aurait amené le cas de méfate ? Si je pouvais apprendre que ça revient pour elle, alors qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre le cas de méfate ? Mida Atta Abad, elle a fait ça de sa propre initiative. Alors la Gemara répond, il n'a rien à me, Amda Abadine, il s'arrêchale. On a besoin de cas où Amda Abadine, ça veut dire que le tribunal a tranché, le tribunal a jugé son cas. Et pour ça, de Rabi Shimon, de Rabbanan, et pour nous apprendre à mon enquête, Rabi Shimon, de Rabbanan, que d'après Rabbanan, Amda Abadine, ça revient au père, et ça revient aux héritiers du père, même si le père, il meurt, alors que pour Rabi Shimon, tant que le père n'a pas encaissé l'argent, ça revient à la fille. Même que Amda Abadine, et c'est cette mahlokette qu'on a voulu en tenir dans notre mishnath. Ce n'est pas le digne de méfate et de honnête, plus que le digne de la mahlokette sur Rabi Shimon et Rabbanan. La Gemara continue. Le père vient et il accuse une personne en disant « Tu as violé et tu as ou tu as incité ma fille. » Ça, il n'y a aucune différence pour l'instant, à part le tsar qu'on a dit auparavant. « Je vous remercie, non ? » « Non, ni je l'ai violé, ni je l'ai séduit. » Alors le père a dit « Jure que tu n'as rien fait. » « Amarame, je jure que je n'ai rien fait. » Mais après, il a reconnu qu'effectivement, il a ou violé ou séduit. Alors, Bédark, là, quelqu'un qui a fait une chivoua tchav, il est payé d'amener un korban, de payer d'abord le nezèque plus chomèche, ajouter un cinquième de plus, et en plus d'amener ici un korban, que normalement s'appelle korban hacham. Hacham, c'est pas Hacham Gezelot. Parce qu'Hacham Gezelot, c'est la personne qui a volé, qui ne reconnaît pas qui a volé, qui a juré qu'il n'a pas volé, mais ça, puis ça veut dire qu'effectivement, il a volé. Alors, à cause qu'il a fait chivoua tchav, il doit amener un korban qui s'appelle Hacham Gezelot, et là, c'est le même cas de figure. Là, il est obligé d'amener Hacham Gezelot, de toute manière, il ne reconnaît pas qu'il lui devait de l'argent. Donc, ça fait comme s'il a volé quelque part. Non, il doit amener Hacham Gezelot. Chaya. Rabbi Shimon peut taire. Par contre, Rabbi Shimon dit non. Il n'est pas tôt. Pourquoi ? Chééno, Méchalem, Knaz, Alpi Atsmo. Raffi Aklal, qui ne paye pas Knaz, Alpi Atsmo. Maintenant, la vraie makhloquette qui est entre Rabbanan et Rabbi Shimon, l'Aghmar va l'expliquer par la suite. Néanmoins, pour Rabbi Shimon, puisque potentiellement, s'il aurait reconnu par lui-même, il n'aurait pas payé. Alors, même que maintenant, il n'a pas reconnu, ça s'appelle quand même une potentialité de Knaz. Et comme c'est une potentialité de Knaz, alors à ce moment-là, sur Amodebi Knaz, il ne peut pas avoir de chevouat, il ne peut pas avoir une chevouat Hacham là-dessus. Il ne peut pas, Kabir Khol et Chaya, de dédommager la personne là-dessus. Il n'y a pas de chevouat sur une situation où j'aurais pu m'acquitter dès le départ sans avoir besoin de payer. Je ne sais pas si je viens de payer. Donc, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas volé. Comme ça ne s'appelle pas volé, ça ne s'appelle pas Korban Hacham Gezelot. Tout le problème, c'est qu'on peut l'appeler ça Hacham Gezelot, que c'est de l'argent qu'il lui devait, et qu'en jurant, il ne s'est rendu pas tôt. Alors là, a priori, il ne serait plus de l'argent qu'il aurait pu se rendre pas tôt sans jurer Bichlam. En disant, il est lui-même très venu, il aurait reconnu par lui-même. Amroulot, le Chachanus, il aurait répondu à Rébichimonde, à Falpich, et non, Mishalem Knaz, à le Piatmo. Ok, on est d'accord. Que je Knaz, il ne paye pas le Piatmo, à Val Mishalem, Boshet Oubgam, mais en disant que je n'ai rien fait, il veut s'acquitter de Boshet Oubgam, et Boshet Oubgam, c'est ma mode, c'est de l'argent, et donc il a voulu s'acquitter de Boshet Oubgam. Jusqu'à là, l'agmara s'arrête. Maintenant, l'agmara s'arrête, parce que l'agmara va retraiter la marquette de ton Rébichimonde et Rabbanane plus tard. Mais l'agmara rentre dans une autre question, Bahamine à Baye. Abaye lui a posé la question à Rabban. Ce qu'il dit à son ami, « Tu as violé ou tu as assidu ma fille. » On était déjà au tribunal, « Traillez de me payer. » Donc, d'après Sata Anna du Père, il y a eu déjà à Madabadine. Il y a déjà eu un tribunal. Et si il y a déjà eu un tribunal, donc le chiyou de Knaz se transforme en mamon. « Traillez de me mamon. » « Vous, Omer, l'agmara s'arrête. » « Non, ma fille, il n'y a rien eu. » « Je te connais même pas. » « N'y a l'agmara s'arrête. » « Il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. » « Et là, il m'a dit à la Madabadine, et en plus, il n'a jamais mis devant un tribunal. » « On n'est jamais passé ensemble devant un tribunal. » « Et là, on est chiyou de Knaz. » « Je n'ai jamais été chiyou de te payer. » « Nishba, il a juré. » « Et après, il reconnaît. » « Les Rabbanine, il n'y a pas de problème. » « Que le Rabbanine, il doit payer. » « Maintenant, la question est, « Les Rabbanine, maï. » « Qu'est-ce qu'il dit pour Rabbanine ? » « C'est-ce qu'il dit dans son cas de figure ? » « Qu'est-ce qu'il dit, Rabbanine, maï ? » « Que le Rabbanine, puisqu'il est arrivé au Bet-Adin, donc il a déjà été au Bet-Adin, il ne reconnaît pas qu'il était au Bet-Adin, « Mamanahabai. » « Ça devient de l'argent. » « Ou « mechaïev à l'écorbeach-voa. » « Et donc, dans un cas pareil, quand il va être « mechaïev à l'écorbeach-voa ? » « Parce que ça peut le mettre à la Chame Gezelot. » « Parce que déjà, il a été mitchaïv de l'argent. » « Quand on est venu au tribunal, c'est fini. » « Ça se transforme de Knaz en de l'argent. » « Au Dilma, ou peut-être, à Falgaf d'Amad-Badine, Knaz avait. » « Puisqu'à la source, c'est un Knaz. » « Alors même qu'il a été au Bet-Badine, ça continue à s'appeler un Knaz. » « A Marley, Mamanahabai. » « Il lui a répondu, « Non, ça s'appelle Maman. » « O mechaïev à l'écorbeach-voa. » « Il est là-dessus, il y a un corbeach-voa. » « Ça, c'est la réponse de Rabban. » « Et tu y vais, du coup, il retoque avec une question. » « Et pourtant, Rabbanie, Shimon, au nommer. » « Et il a amené un cas de figure. » « D'après toi, le fait qu'il y a eu un Mada-Badine, ça s'est transformé en Maman. » « Et il n'y a plus le cas de Maudé, Maudé, Biknaz, Pato. » « Et donc, dans un cas pareil, Bassov, qui reconnaît qu'il y a eu un Mada-Badine, qui est une Maitreïse-Maman, « Donc il se rebrit d'amener un corbeach-voa. » « Ok. » « Et pourtant, Rabbanie, Shimon, je dis, « C'est possible que si on a maintenant un homme qui dit à une autre personne, « Tu as séduit et tu as violé ma fille. » « Et il n'y a pas de violé ni séduit. » « Mon taureau a encore né et a tué mon évêque. » « Cinq nasses. » « Ne disons pas. » « Non, mon taureau n'a rien fait. » « Un évêque qui dit à son patron, « Tu m'as crevé un oeil ou tu m'as cassé une dent. » « Benichba. » « Dans tous ces quatre figures qu'on vient de voir là maintenant, il a juré. » « Que effectivement, il n'a rien fait. » « Et Bassof, Roda, il a reconnu qu'il a fait une erreur. » « Donc, reconnaître là maintenant, il lui devait de l'argent. » « Et maintenant, il reconnaît, il redevait de l'argent. » « Il a nié. » « Et il a juré. » « Et maintenant, il reconnaît qu'il avait juré pour rien. » « Est-ce que c'est possible que ça a chayé à Vacham Gézelot ? » « C'est-à-dire qu'il dit Rabbi Shimon. » « Rabbi Shimon, c'est-à-dire qu'il dit le Passof. » « Bekichesh Bahamito. » « Tout ça, c'est un long Passof. » « Bekichesh Bahamito, il a remis sur les paroles de son ami. » « Bepikadon, o betchometiad. » « Que ça soit aussi bien un picadon, ça veut dire un objet qu'il était obligé de le garder. » « O betchometiad. » « Ou que maintenant, il est venu et il a pris quelque chose qu'il n'aurait pas dû prendre. » « D'accord ? » « Ou qu'il a volé quelque chose. » « Ou qu'il a été au sec la personne. » « Etamito. » « Ça s'appelle un autre type de vol aussi. » « Ou qu'il a trouvé un objet. » « Ou qu'il a trouvé un objet. » « Effectivement, il l'a trouvé. » « Il a juré pour rien, tous les quatre figures qui parlent de Gézelot. » « Tout le monde au niveau du Gézelot. » « Et donc, ça c'est le Passof. » « Et lui, il dit Rabbi Shimon de ce Passof, qu'est-ce que j'apprends. » « Tous les quatre figures, c'est quoi ? » « Apikadon, il rejette le fait qu'il a un gage qu'il a gardé chez lui à la maison. » « Un gage, un objet qu'il a gardé chez lui à la maison. » « Soumetiat, qu'il a utilisé un objet. » « Qu'il a volé un objet. » « Qu'il a volé la personne. » « Qu'il a trouvé un objet perdu et qu'il ne reconnaît pas qu'il avait trouvé un objet perdu. » « Qu'on sait à qui ça appartient. » « Ainsi de suite, tu amèneras Hacham Gézelot. » « Tu rajouteras toujours, en plus, un cinquième de plus sur l'objet que tu as volé. » « Maintenant, Rabbi Shimon de ce Passof, ou Maïlu Meyuhadim, chez Maman. » « Tous ces quatre figures, la particularité, c'est que c'est Maman. » « C'est de l'argent. » « Qu'il vole, il boit de l'argent. » « Alors, quand chez Maman, donc, tous ces quatre figures qui rentrent dans le cas de Maman, eux, ils seront khayavs de Khorban Hacham Gézelot et de payer en même temps un cinquième de plus que le Keren qui les khayav. » « Yatsouelou, il vient exclure les cas chez un Knaf. » « Il vient sur tous les quatre figures qui a un Knaf. » « Donc, on voit que Rabbi Shimon, il nous dit, « Mais fourrache que tout ce qui a un Knaf n'est pas khayav d'Amena Khorban Hacham. » « Pasouk veki khayesh bahamito. » « De ce pasouk-là, qu'il a refusé, il a réfuté, il a contredit son Amito, ce que son ami l'a accusé. » « Maïla Béchal Madbadi. » « N'est-ce pas qu'on parle ici dans un cas de figure ou qu'il a déjà eu aussi un cas de tribunal ? » « C'est-à-dire qu'on a déjà tranché. » « Et quand même, il n'est pas tour d'amener Khorban Hacham. » « Loh, Béchal Madbadi. » « Non, on parle ici qu'avant qu'il arrive au Béchal. » « Mais après qu'il a été au Médbadi, tu peux très bien dire qu'effectivement ça s'appelle Mamon. » « Même les cas de Khorban Hacham deviennent Mamon. » « Et donc, il a son malé, il a un chayel de Khorban Hacham. » « Qu'est-ce que c'est l'autre ? » « Attends, attends, attends. » « C'est comme ça que tu m'expliques la fin de la Mishnah. » « Réhamidé Récha. » « Regardons le cas de la Récha de la Mishnah, de la Marroquette Rabichimon et Rabbanana. » « Qu'est-ce qu'il a marqué ? » « Dans la Récha, Béchal Madbadi. » « La Récha Loupar, qui a eu ici un din. » « Ça veut dire qu'on n'a pas encore témoigné contre lui. » « Ça, c'est l'endroit où les Khorbanes, sur Khorbanes, sur Rabbi Shimon, « Et ils disent dans la Récha qu'on parle de l'Amad Abadim. » « V'echiivouhoushoua, Khorbanes, comme ça, il est Récha. » « Et qu'ils ont été m'échayés autour, Khorbanes, Sauvah. » « Maintenant, Bédin, de Katani Récha, « En li elad varim, sheméchalim alemeta keren. » « Parce que c'est marqué dans la Récha, justement, comme je sais qu'on parle de l'Amad Abadim. » « Parce que dans la Récha, c'est marqué. » « En li elad varim, shemayim alemeta keren. » « T'as shlomé keffel, t'as shlomé abba v'chamicha, abba aonez, abba v'fatev, amouti n'shemra minay. » « Et d'où savons-nous aussi que tous les autres quatre figures qui sont knas, comme celui qui doit payer le double, le voleur qui doit payer le double, ça c'est un knas. Abba v'chamicha, s'il a y gorzet, ça c'est un knas. » « Moti n'shemra qui doit payer sans shekel, ça c'est un knas. » « Minayil aussi, que kabihol, il sera obligé d'amener un korban à chan, s'il contredit. » « Dalmulomar ou ma'ala, ma'al. » « Riba, ma'ala, ma'al. » « Deux, ma'al, on parle aussi. » « Ma'ala, ma'al. » « Le fait qu'on a répété ma'ala, ma'al. » « Riba, ça vient exclure aussi ces cas-là. » « Donc la Récha, et Khidami. » « Alors, quand la Récha, elle pose la question. » « Et attend une seconde. » « Quand on dit ma'ala, ma'al, et que ça vient exclure ces cas-là. » « Dans quelle situation on parle ? » « Il dit le Hamad Badin. » « Si tu me dis qu'il n'a pas encore été au Hamad Badin. » « Qu'est-ce qu'il doit faire le Keffel ? » « Tout le monde est d'accord que Maudé, Bikna Spato. » « Tout le monde est d'accord qu'avant que je suis mitraillé, avant que j'arrive au tribunal, je reconnais ma faute. » « Je ne paye pas le Keffel. » « Donc, je ne peux pas parler ici que ma'ala, ma'ala, ça vient inclure le cas de Keffel. » « Et la Pchita, que chez Hamad Badin. » « Et la Badaï, on part dans un cas où il est déjà passé devant le tribunal. » « Au midi, Récha, que chez Hamad Badin. » « Et à partir du moment où la Récha, elle part dans un cas où il a déjà été devant le tribunal. » « Alors, c'est fan ami, mais chez Hamad Badin. » « Donc, la fin de la Mishnah nous parle aussi dans un cas où Hamad Badin. » « Et c'est le cas où Rabbi Shimon, il a parlé. » « C'est le cas où Rabbi Shimon, il a déduit. » « Donc, ça veut dire que pour Rabbi Shimon, même dans un cas d'Hamad Badin, le Knaas, je ne le paye pas. » « Même que j'ai déjà été au Hamad Badin. » « Donc, ça, c'est encore une question contre Rava. » « Et pour Rava, Anna, à Marli, a khina leshanou yalecha. » « J'aurais pu te répondre très facilement, te te baser en disant, » « Récha, que chez Hamad Badin, mais chez Hamad Badin. » « Et que toute la Mishnah va d'après Rava Shimon. » « La Récha, ce n'est pas Rava, Anna, c'est Rava Shimon aussi. » « Et là, c'est Rava Shimon, tout simplement, ce sont deux cas de figure dans le cas de Rava Shimon. » « Mais une explication un peu ambiguë, comme ça, je n'ai pas envie de te répondre. » « Un peu de chouka, un peu pris à la gorge, je n'ai pas envie de te répondre comme ça. » « Dîmken, à Marthali, parce qu'à ce moment-là, tu m'aurais pu dire. » « Et tu as pu me rétorquer si j'aurais donné ça comme réponse. » « L'itne Rasha, Rabbi Shimon l'oméa. » « Tu aurais dû marquer au début de la Mishnah, Rabbi Shimon dit, « Et me marquer le cas de Kéfe, la Rava avec Hamishah, Motsi Shemra, » « Et après le cas du Passof, de Kichesh B'amiko. » « Ou l'itne Sefa, divré Rabbi Shimon. » « Et tu me ramener à la fin de la Mishnah, et tu dis, « Elou, divré Rabbi Shimon. » « Du fait que tu ne l'as pas écrit de cette façon, donc tu comprends que la réponse n'est pas assez forte. » « Et là, il faut vraiment expliquer tout, on va dans un cas d'Hommel Badin. » « Même la Rasha, c'est normal, mais même la Sefa. » « Le Rasha, Rabbi Shimon. » « Le Rasha, ça va d'après... » « Le Rasha, Rabbi Shimon. » « Le Rasha, Rabbi Shimon. » « Et là, il faut dire, Rabbi Shimon. » « Que effectivement, Hamad Badin, c'est « Mechayev, Asma'ola, Kephel. » « Et Je suis chayev de payer. » « Parce que c'est devenu déjà Mammon. » « Le Rasha, Rabbi Shimon. » « Le Rasha, Rabbi Shimon. » « Mais, il lui dit que Rabbi Shimon parle d'une façon en particulier dans la Sefa. » « Je suis d'accord que le Rasha, Rabbi Shimon, normalement, on devrait le rendre a priori patour de payer. » « Simplement, c'est pour moi, c'est pour quoi moi je parle, qui Amina, Mammon, quand je le considère comme de l'argent, avait le Rasha, le Banna, pour pouvoir le faire oriter aux enfants. » « Ça veut dire que Rabbi Shimon, « Afakab d'Ahmad Badin, il n'est pas mitraillé de Corban, je vois. » « Il n'est pas mitraillé bien quand même. » « Mais lorsque Hamad Badin, il est mort, par contre, est-ce que ça revient aux enfants ? » « Et sur ce point-là, je suis d'accord que ça revient aux enfants, dit Rabbi Shimon. » « Et là, le Rasha, le Banna, Mammon, elle a Camina, Mammon, avait le Rasha, le Banna. » « Au pouvoir, le faire oriter à ces enfants. » « Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rashi ? » « Le Rasha, le Rasha, le Rasha, le Rasha, « Mais si Amad Badin, au moins est arrivé Badin, ou mette, et que Kaviyachol est mort, « Ad-Shalo explique les gabbots jusqu'à ce qu'il n'a pas eu temps d'encaisser son argent, « Alors, il n'a pas eu temps d'encaisser son argent, et il n'a pas eu temps d'encaisser son argent. » « C'est ça que Kaviyachol, Rabbi Shimon, il est modé pour ça. » « Et t'y vais, là que moi pose la question. » « Rabbi Shimon, il n'a pas eu expliqué les gabbots. » « Pourtant, Rabbi Shimon, il nous a dit dans notre Mishnah à nous, « S'il n'a pas eu le temps, le père, d'encaisser jusqu'à ce qu'il est mort. » « Donc, il a été mitraillé Badin, et il n'a pas eu le temps d'encaisser, et il est mort. » « Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon dans le Mishnah ? » « Haav, metta, av, a rien ne lâché l'atzma ? » « Ça appartient à elle. » « Donc, si déjà, dans une situation où Amad Badin, elle n'a pas eu le temps d'encaisser, on a appris ça, Benathan, on va voir exactement comment la Gemara elle apprendra, même d'ici. » « Mais que Kavyechol, elle était au Médat Badin, mais il n'a pas eu le temps d'encaisser. » « On dit que Kavyechol, ça revient à elle et pas aux descendants. » « Qu'est-ce que tu me dis là maintenant ? » « Que toi Rabbi Shimon, tu veux déduire que Amad Badin, sans qu'elle a encaissé, ça revient aux enfants. » « C'est contradictoire avec ce qu'on a appris dans la Mishnah. » « Rabbi Shimon se contradictoire avec ce qu'on a appris dans la Mishnah. » « Le Risho et le Banab. » « Et si tu as dit que c'est Maman pour faire hériter à ses enfants, le Risho et le Banab, le Hatzma, Amai. » « Pourquoi dans notre Mishnah on dit que ça revient à elle ? » « Dehahimbae, ça veut dire que ça revient à ses frères. » « Comment c'est possible que dans la Mishnah on dit que ça revient à elle ? » « Amarava, Haimita Kashiabe. » « Rabbi Rabbi Yosef. » « Cette question-là, c'est une question que Rabbi Rabbi Yosef se sont posé pendant 22 ans. » « Rabbi Rabbi, c'est quelqu'un qui était méhote, méhote-harif, il nous dit Rashi. » « Et donc par conséquent, c'est tous les années que Rabbi Rabbi était Roshah et Shiva. » « Et pendant toutes ces années-là, il avait une grande question. » « Comment comprendre Rabbi Shimon ? » « D'un côté Rabbi Shimon, le Rosh Mishnah, il nous dit que tant que le père n'a pas encaissé, si le père n'a pas encaissé, le gamme, Boshet, le Knaas revient à la fille. » « D'un autre côté, on vient d'apprendre ici que Rabbi Shimon, il est d'accord, d'après l'explication de Rava en tout cas, que si elle tue Amad Abadine, ça revient aux héritiers, ça revient aux frères de la femme qui a été burlée, à l'intermédiaire du père. » « C'est pas normal. » « Pas tour de chevois, d'accord, comme un chevois d'accord, mais ça revient au père, dans un certain manière, ça s'appelle Mamon. « Comme quoi Rabbi Shimon se contredit. » « Il a donné l'adrachat suivant. » « Là-bas, c'est un cas différent. » « Pourquoi dans le cas de ce cas différent ? » « Dans le cas du viol. » « Il a marquera, parce que le pasteur qui dit qui donnera le violeur. » « Il donnera Vé-Natan. » « Nathan, c'est au passé. » « Vé-Natan, ça devient au futur. » « Mais il y a le mot Nathan qui fait une allusion au passé. » « Donc, Vé-Natan à-ish à-shochev, Ima » qui a violé la fille, ou qui a séduit la fille, d'accord. « Le-Avi-A-Néara, au père de la Nara, « Chamechim-Shekel-Kesef. » « Cinquante shekel. » « Elam-E-Shaad-Né-Tina. » « Comme il y a marqué Vé-Natan. » « Et le mot Nathan, c'est du passé. » « Le Vav. » « Vav, il pour le fait en hâtide, en futur. » « Mais il y a une base de passé là-dessus. » « Alors, ça sous-entend qu'à partir uniquement du moment où le père a encaissé l'argent, alors ça s'appelle « Maman qui peut faire hériter à ses enfants. » « Et là, c'est un dîme spécial. » « Il y a marqué Vé-Natan. » « D'accord ? » « Jusqu'à ce que ça arrive à ses mains. » « Contrairement aux autres cas de figure, qu'il n'y a pas marqué Vé-Natan. » « Lorsque Rava, il a dit que c'est construit comme de l'argent. » « Le Rishol est banal. » « Béchar, Knessot. » « C'est dans les autres Knessot. » « Dans le cas spécifique de celui qui a violé sa fille. » « Là, c'est différent. » « Parce que Vé-Natan, Rabbi Shimon, il te dira qu'il y a un enseignement particulier là-bas. » « Mais tous les cas des autres Knessot. » « Si il y a eu Ahmad Abadine, ça devient Maman. » « Bien que c'est possible que je ne jure pas et je n'emballe pas un corban, un chum que c'est l'autre. » « Mais ça devient Maman pour faire hériter à ses enfants. » « Attends, attends. » « Si c'est à cause du passout, parce qu'il y a marqué Vé-Natan. » « Et là, mes attaches étaient comme ça à Gabé-Evet. » « Quelqu'un qui a tué un Evet, il y a marqué. » « C'est à cause du passout, c'est à cause du passout. » « Il donnera à son patron, patron du Evet. » « S'il a tué un Evet, il devra donner au patron du Evet. » « Il y a marqué I-Ten. » « Alors, A-Khin-Ami, c'est un autre type de Knessot. » « C'est une somme fixe. » « Comme c'est un autre type de Knessot. » « Alors, ce que tu vas me dire aussi, que la donne ne mérite ça, ne devient Maman que lorsqu'il a reçu dans les mains. » « Tant qu'il n'a pas reçu dans les mains, il ne peut pas le faire hériter à ses enfants. » « Ce n'est pas du Maman. » « Ce n'est pas possible. » « Alors, comment est-ce qu'on entendre ? » « I-Ten, c'est du futur. » « Vé-Natan, c'est aussi du futur. » « Mais c'est du futur basé sur du passé. » « On a dit Nathan, c'est du passé. » « Vé-Natan, et il donnera, ça devient du futur. » « Et donc, c'est parce que là, quand on parle, quand on fait rentrer un passé, là, ça veut dire qu'il faut d'abord que l'argent soit ses poids. » « Quand c'est un futur, alors tant que tu vas recevoir l'argent, déjà, ça s'appelle que ça t'appartient. » « C'est vrai qu'il faut faire une différence, de nouveau, entre une femme violée, le Knessot d'une femme violée, le Knessot d'un ved, ou un autre type de Knessot possible. » « Le Maman demande, « Yachi, attends, je vais t'amener un petit peu. » « Vé-Kichesh, le Vé-Kichesh. » « Vé-Kichesh, il a refuté. » « Talmud-Lomar, Vé-Natan, Mibaïle. » « Attends, Yachi, Vé-Kichesh. » « Talmud-Lomar, Vé-Kichesh, Talmud-Lomar, Vé-Natan, Mibaïle. » « Vé-Kichesh, je vais poser la question, je ne comprends pas. » « Sauf, sauf, maintenant, d'où il en sort que tu considères que ce n'est pas un Maman ? » « De Vé-Kichesh, ou du Passouk de Vé-Kichesh, ou du Passouk de Vé-Natan. » « Ce qui veut dire pourquoi j'ai besoin de Vé-Kichesh. » « Parce qu'on avait appris d'après Rabi Shimon au départ, que de Vé-Kichesh, que ça s'appelle la Kness, mais que ça revient aux héritiers des enfants, du Père. » « Alors que, normalement, je viens d'apprendre maintenant de Vé-Natan, que tant que Kaviyachol, il n'a pas hérité cet argent-là, il n'a pas reçu cet argent-là, ça ne revient pas aux enfants. » « Donc, la demande, est-ce que j'ai besoin et du Passouk de Vé-Natan, et du Passouk de Vé-Kichesh, mais il n'a pas hérité ? » « Un Maraba ? » « Non. » « Qui est-ce que tu arrives, Vé-Kichesh ? » « Quand on a besoin, il dit Vé-Kichesh, c'est dans quelques cas de figure, Kégon, comme par exemple, Cheam Dabadil, elle est arrivée au tribunal, on l'a tranchée, ou Bagra, et elle a grandi. Elle a passé les deux ans et demi, ou Métayalam, et elle est morte. « De Hatam, qui k'ayarit, aviamine. » « Maintenant, qui c'est qui hérite là-même ? » « C'est son père. » « Miné. » « Didae k'ayarit. » « Didae k'ayarit. » « Il hérite d'elle. » « Yachi. » « Alors là, comme ça, maintenant, ça revient au père, par l'héritage, Kaviyachol, de sa fille. « Yachi, si c'est comme ça, hein. » « Donc, Vé-Kichesh, j'en ai besoin pour ce cas de figure un peu particulier, où il y a eu Amad Abadim, elle a grandi, et elle est morte, tout cas dans un cas pareil, quand même, ça s'appelle Mamon, pour que ça revienne au père. « Yachi, si c'est comme ça, hein. » « Yatsu elu, shem knas, Mamon. » « Alors, si c'est comme ça, quand on a dit « Yatsu elu, shem knas, Yatsu elu, tous les autres cas de figure, quand tu l'avais dit dans la mission « Yatsu elu, on avait dit qu'ils sont knas, non. » « Tout ça, c'est le cas. » « Si tu dis que ça part dans un cas pareil, donc c'est un cas de Mamon, c'est pas un cas de knas, puisque tu dis qu'on part dans un cas qu'elle a été bogerette, et qu'après, elle est morte, et que maintenant le père, il reçoit ça par héritage de sa fille. Donc ça s'appelle Mamon, ça s'appelle pas knas, tous les autres cas de figure comme ça. Comment c'est possible que dans la mission d'avant, tu as dit, « Je reprends la mission avec qui cheshva amito, bé piquadon, ou bé tchumetiad, ou bé gèzel, ou hé asas, et amito, ou matzah veda, avec qui cheshva, et nishva al-shekher, ma ilou miyokhadim, chez Mamon, avkol chez Mamon, yatsu elu, shem knas. » Non, c'est pas yatsu elu, chez un knas. Puisqu'on parle dans un cas de Bougueret, c'est qu'après qu'elle a grandi. Alors, qu'est-ce que l'agmara a dit? Comment l'agmara répond? Alors, qu'est-ce qu'elle répond? Amar avnachman, Amar avnachman, baritraq, yatsu elu, shem ikaram knah. ces cas-là sont différents. Leur ikaron, leur spécialité initiale, c'est que c'était un knas. Et comme leur spécialité initiale, c'était comme un knas, c'est pour cela que j'aurais pu me rendre pas tour de payer en étant modé par moi-même que la personne, elle a fait la bêtise et en étant modé, il n'aurait pas payé le knas. Alors, même que maintenant, je n'ai pas été modé puisque la source, elle est première, elle vient d'indignes de knas. Alors, même que avec Kirech, je ne suis pas tour d'amener le korban. Je ne suis pas il le naisé quand même, mais je ne suis pas tour d'amener le korban. Et tu veux, la gmara pose la question. Ok, c'est ça que tu veux dire. Tu veux dire que je regarde la source première, je regarde d'où ça vient. Et quand je regarde d'où ça vient, c'est ça qui fait que je ne suis pas tour d'amener le korban à Shamm, à Shamm Gezelot, du passout avec Kirech Bahamito. Et tu veux, il n'a pas été question, Rabbi Shimon Poter, c'est un homme qui a été le knas qui a été le pié à Tzmo. Rabbi Shimon, il a dit pas tour, pourquoi ? Parce que un knas, je ne le fais pas quand je reconnais. C'est un homme qui a été le Ahmad Baddine, toute la raison qu'on est, quand je suis pas le Ahmad Baddine, à Tzmo. A même si j'ai le Ahmad Baddine, c'est le problème, le Piazmo, korban Shvoa, n'amie me chayev, korban Shvoa, n'amie me chayev. Donc, kevan de Hamid, kevan, de Amad, kevan de Ahmad Baddine, de me chalem, le Piazmo, puisque Thérômed Baddine, donc, et rien qu'ils ont dit, tu dois payer par toi-même, korban Shvoa, n'amie me chayev, et donc, dans un cas pareil, tu as tu as mis chayev de korban Shvoa, Donc je reprends donc, la question elle est, par rapport à le Mishnah de Ravishimant, Ravishimant qui vient qui dit que poter, qu'il est poter, m'échane m'p'nasse, al-piazmo. Chez nous, m'échane m'p'nasse, al-piazmo. Toute la raison pour laquelle il est poter, tant qu'il n'a pas été au Med-Badim, il est poter. M'achemag aussi, il est au Med-Badim, il paye, il paye al-piazmo. Alors là, qu'est-ce que, et donc s'il paye al-piazmo, il devrait être chayat de Corbanchevua dans un cas où il a juré l'échec. Et ça, c'est confère à ce qu'on vient de dire là maintenant. Puisqu'on vient de dire que si potentiellement il y a un Knaz, et si potentiellement j'aurais pu être patour, al-piazmo, alors même que maintenant j'ai contredit et que j'ai été mitraillé, puisque la source vient au Med-Badim Knaz, je ne suis pas tour d'amener un Corbanchevua hors des paroles de Rabbi Shimon. C'est pas un mâchement comme ça. Et là, qu'est-ce qu'a dit l'agmara à Rabbi Shimon ? Mais là, l'agmara explique maintenant, la mahlaka de Rabbi Shimon et Rabbanan. Et là, Rabbi Shimon, le livreur de Rabbi Shimon, on dirait que c'est vrai, il n'est pas tour d'amener Corbanchevua. Même quelqu'un qui a contredit, qui a dit non, je n'étais pas chayat, il n'est pas tour de Corbanchevua. Ça, quand même. Pourquoi ? Parce que potentiellement c'était un Knaz. Alors, mais, quand il a parlé comme ça, en disant, «Kolchevauter, chenoum chalem al-pi-atzmo, chenoum chalem knas al-pi-atzmo, et que la raison, c'est parce qu'il n'a pas été au Med-Badim, ça c'est pour les paroles de Rabbi Shimon. Il dit vraiment des Rabbi Shimon, qu'a marléu. Il dit ça par rapport à Rabbi Shimon, c'est-à-dire, «Lehdi dit, d'après moi, à Falgab de Ahmad-Badim, bien qu'il y a déjà eu d'une Ahmad-Badim, la Torah n'a rendu pas tour de Corban à Chamgezelo. » Pourquoi ? Parce que, pas très, « Oumukrachou, mais il y a eu kachach, à cause du pasouk de v'kachach, le kachach, d'abtaché qui est Ikaro-Mamon, comme c'est pas Ikaro-Mamon, il y a Ikaro-Knaz, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas tour. » « Hé, là, les Dittrou, mais d'après vous, « Oudouli, soyez vous-même d'accord avec moi, mi-ha, que dans un cas où il n'y a pas eu encore de tribunal, que lorsqu'il vient lui réclamer, c'est Kavirchol un Knaz qui vient lui réclamer. » Quand il vient et il se plaint, c'est Kavirchol un Knaz qui vient lui réclamer. C'est-à-dire que lorsque le père, il est auvé à Oanas, au violeur, sa part dans le Knaz, « Khamishimshayi Kalkesef » et donc c'est pas un Maman, et Bochette aussi, que sa Vierchol, c'est pas un Maman. « L'Ou-Mamon, il vient réclamer que le Knaz, il ne vient pas réclamer le Bochette et le B'gam. Quand il vient réclamer le père, il vient réclamer que le Knaz. C'est rien que sur ça qu'il vient réclamer. Donc je reprends dans le langage. « Miha, Echa, de l'Ou-Mamad-Badim, qui katava, Knaz, au katava. » Il vient réclamer que le Knaz. « O Maudé, Biknaz, c'est pas tout. » Et on a réclamé pourtant que Maudé, Biknaz, c'est pas tout. Si on est d'accord que Maudé, Biknaz, c'est pas tout, donc à ce moment-là, il n'y a pas de raison que Kavirchol, il va être haï de payer. « Maudé, Biknaz, c'est la sèvara de Rabbi Shimon. » C'est-à-dire que le père, il est auvé à l'Ou-Mamad, l'Ou-Mamad, c'est qu'il est auvé à l'Ou-Mamad. Il est auvé à Biknaz, il est auvé à l'Ou-Mamad. Et le Ravannan, c'est vrai, par contre, il est en France, il est auvé à Biknaz, c'est auvé à l'Ou-Mamad. Et qui veut dire, alors qu'il est auvé à l'Ou-Mamad, « Maudé, c'est à l'Ou-Mamad, c'est à l'Ou-Mamad. » « Amara papa, Rabbi Shimon, ça va, Rabbi Shimon, il pense, l'Ou-Mamad, il est auvé à l'Ou-Mamad. » Et donc, quand il est auvé, il est auvé à une somme qui sait au moins qu'est-ce que c'est. Le Knaz, on fait ses cinq ans, chacun, qu'on sait. « Boshé, B'gam, tout ça, on ne sait pas combien ça va. Ça va dépendre de la personne, de la femme, ça va dépendre de beaucoup d'éléments avant de décider exactement la somme. Donc, quand je vais au tribunal, d'abord, je vais au tribunal avec des choses qui sont sûres. Le sûr, c'est le Knaz. Je demande le Knaz. Donc, « L'Ou-Mamad, il ne laisse pas quelque chose qui est fixe. Il va y avoir un midé de l'Ou-Kaïd s'il va réclamer quelque chose qui n'est pas fixe. » Par contre, à Banane, c'est vrai, hein. L'inverse, « L'Ou-Mamad, c'est à l'Ou-Mamad, c'est à l'Ou-Mamad. » D'accord ? « L'Ou-Mamad, c'est à l'Ou-Mamad, c'est à l'Ou-Mamad. » « Oui, c'est vrai que moi j'ai fait ça. » Il ne sera pas patour, puisque c'est du Mamad. « L'Ou-Mamad, il va réclamer. » « L'Ou-Mamad, c'est à l'Ou-Mamad, c'est à l'Ou-Mamad. » Il va être trouvé que s'il y a quelque chose que la personne reconnaît, à ce moment-là, il n'est pas tour de payer. Ça veut dire qu'en d'autres termes, quand quelqu'un vient au Betadine, sur quoi il va ? Il va sur quelque chose de sûr. C'est le Knaz, ça c'est Rabi Shimon. Et par conséquent, c'est le Rabi Shimon. Alors, à ce moment-là, il y a la possibilité de m'aider le Knaz partout. C'est pour cela qu'il vient réclamer. Et c'est pour cela que, normalement, tant qu'il n'a pas reçu l'argent, alors à ce moment-là, le père n'est pas propriétaire de ce Knaz-là. Par contre, d'après Rabbanan, un homme ne va pas être trouvé à quelque chose qu'il sait que si l'autre reconnaît, il ne sera pas tour de payer, par rapport à quelque chose que, même s'il le reconnaît, il sera chayable de le payer. Ce qui est le Bochet Oubgam. Donc, ça veut dire, la Mahloquette, c'est-à-dire que lorsqu'un père réclame un violeur ou un méfaté, qu'est-ce qu'il réclame ? Il réclame le Knaz et il réclame le Hones ou le méfaté. Jusqu'à là, pour aujourd'hui.